Vous souhaitez purifier l'air de votre habitation, de tous les allergènes et virus qui peuvent s'y trouver, surtout avec la période actuelle et le Covid. Vous êtes donc à la recherche d'un purificateur d'air efficace et adéquate pour votre maison. Alors dans cette vidéo, je vais vous en présenter trois excellents modèles, très bien notés par leur utilisateur. On va également analyser trois critères essentiels qui déterminent un bon purificateur d'air. Le premier critère, ça va être la technologie de purification. Quel est le procédé ? Parce qu'il en existe plusieurs, mais les plus courants sont d'un côté les purificateurs à filtre qui vont en fait retenir physiquement les particules et les allergènes. Et de l'autre, on a les purificateurs d'air ioniseur. Donc là, c'est un peu plus technique puisque le purificateur va émettre des ions négatifs pour faire tomber les particules dans le purificateur. Deuxièmement, on va regarder la surface qu'il peut couvrir et sa capacité de traitement. Parce que si vous avez un purificateur qui ne traite que quelques mètres carrés, ça ne va pas être suffisant. Et troisièmement, on va regarder le bruit qu'il émet parce qu'en fonction de la pièce où il va se trouver, il a intérêt à être silencieux. Vous retrouverez le lien de chaque modèle présenté dans la description de ma vidéo qui se trouve juste en dessous. Et avant de se lancer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti avec le premier purificateur que j'ai sélectionné. C'est le purificateur d'air Levoit. Donc celui-ci, il fonctionne à l'aide d'un filtre HEPA-H13. Donc on va appeler HEPA-H13. C'est en fait une norme européenne pour les filtres capables de filtrer en un seul passage au moins 99,95% des particules de diamètre supérieur ou égal à 0,3 millionième de mètre. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les filtres HEPA-H13 sont de très bonne performance. Ce filtre, il retient les allergènes, le pollen, les acariens, le tabac, les poussières. C'est idéal si vous avez un animal à la maison, si vous êtes allergique à plusieurs choses ou même si vous faites de l'asthme. Le filtre est à changer tous les 6 à 8 mois. Ça va dépendre de la pollution de votre intérieur. Ce délai est d'ailleurs valable pour tous les modèles de purificateur. La surface concernant celui-ci, donc la surface qui est traitée, est de 40 mètres carrés. Ce qui est largement suffisant pour la plupart des pièces qu'on peut trouver dans les habitations françaises. Concernant le bruit, il est de seulement 24 décibels quand vous le mettez en mode veille. Comme ça, il peut continuer à faire son travail quand vous dormez ou quand vous avez besoin, par exemple, de vous concentrer dans le calme. Il a une fonction minuterie qui est très intéressante et qui permet de le mettre en route pour 2, 4, 6 ou 8 heures. Et enfin, il offre 3 niveaux de vitesse différentes pour rejeter l'air filtré. Sachez que l'écran de contrôle, il est verrouillable. Donc comme ça, si vous avez par exemple des enfants à la maison, il ne risque pas de faire joujou avec. Ce purificateur, c'est un véritable succès puisqu'il a reçu l'excellente note de 4,7 sur 5 sur plus de 31 500 évaluations. Donc c'est la garantie de ne pas être déçu. Et il est au prix de 119,99 euros. Le second modèle que je vous présente, c'est le purificateur d'air Philips. Alors celui-ci, il fonctionne avec le même filtre que le modèle précédent. L'efficacité est donc excellente. Il va retenir toutes les particules et allergènes que j'ai précédemment cités. Donc concernant la superficie, il peut traiter une surface de 49 mètres carrés cette fois-ci. Ce qui est légèrement plus important que le modèle précédent. Par contre, en mode veille, il est un tout petit peu plus bruyant. Avec ses 35 décibels contre 24 décibels pour le modèle précédent. Mais ça ne vous empêchera pas de dormir. Il propose 3 modes celui-ci. Donc le mode veille qui est très silencieux. Pour la nuit, pour la concentration. Le mode automatique qui fait varier la puissance du ventilateur en fonction de la qualité de l'air ambiant. Et le mode turbo qui force le ventilateur à sa vitesse maximale. Créant le débit d'air le plus important. Mais forcément, ça va être aussi le plus bruyant. Sur le dessus, justement, au niveau de la ventilation, il y a un indicateur lumineux à 4 niveaux. Pour justement vous informer sur la qualité de l'air ambiante. En sachant que rouge, ça veut dire que l'air est très mauvaise. Et bleu, l'air est de bonne qualité. Il ne propose pas de minuterie celui-ci par contre. C'est un peu dommage. Mais il a quand même un voyant qui s'allume quand le filtre est à changer. Donc c'est une option en plus qu'il n'y a pas sur le précédent. Son prix est de 159,99€. Mais au moment où je fais cette vidéo, il est en promo à 119,90€. Et il a une très bonne note de 4,5 sur 5 sur 2579 évaluations. Et on termine avec le dernier modèle que j'ai sélectionné. C'est le purificateur d'air Medify. Alors celui-ci, il a un procédé identique aux deux précédents. Il fonctionne avec le filtre EPA H13. Alors de toute façon, il faut que vous reteniez que c'est la meilleure méthode de filtration. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées à ce sujet. Et ça reste le moyen le plus efficace de filtrer l'air, de filtrer les allergènes et tout ce qui s'ensuit. Contrairement aux autres technologies qu'on peut trouver dans les autres purificateurs. Alors celui-ci a beaucoup plus de capacité de filtrage puisqu'il peut traiter jusqu'à 92 m² en une seule heure. Donc c'est un format idéal si vous avez de grands espaces à traiter comme des bureaux d'entreprise par exemple. Ou une très grande pièce dans votre maison. Mais pour avoir des pièces supérieures à 40 m², il faut vraiment que vous ayez beaucoup beaucoup d'espace. Ce purificateur, il a trois vitesses de ventilation comme les autres. Un mode veille, un mode normal et un mode turbo. Et le bruit, il oscille entre 35 dB pour le mode veille jusqu'à 51 dB pour le mode turbo. On a également un indicateur de remplacement du filtre, très pratique. Et on retrouve une minuterie allant de 0 à 8 heures. L'ensemble de tous ces réglages se configure à l'aide de l'écran tactile que vous voyez sur les illustrations. C'est le modèle le plus complet et le plus puissant qui demande un budget légèrement plus important puisque son prix est de 159,99€ et il a une très bonne note 4,6 sur 5 sur 4620 évaluations clients. A vous de choisir le modèle qui correspond le mieux à votre logement et à sa superficie. Bon, vous avez vu, il n'y a pas une très grande différence au niveau des prix. Je vous rappelle en tout cas que le lien de chaque modèle est à retrouver en description de ma vidéo qui se trouve juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501